Le courage. Wow! Valeurs très nobles. Qui est contre le courage? Si vous êtes investisseur immobilier ou entrepreneur, vous savez, vous êtes conscient, je suis sûr, que du courage vous en avez besoin pour faire des choses que vous n'êtes peut-être pas habitués de faire. Pour faire de la prospection, pour appeler quelqu'un un prospect, pour commencer à aller cogner à des portes tout dépendants. Oui, le courage est une valeur très noble, mais le courage est aussi une valeur surévaluée. On n'a pas besoin de tant de courage que ça. Si je vous disais qu'avec seulement trois minutes de courage par jour, vous pouvez drastiquement changer votre vie. Parce que, combien de courage ça prend, pour exemple, si vous êtes investisseur immobilier ou prospecteur, pour cogner à une porte? 30 secondes, débarquer de l'auto, vous vous dirigez vers la porte et vous cognez. Dès que la porte ouvre, vous n'avez plus besoin de courage. Tout ce que vous avez à faire, c'est engager la conversation avec la personne de l'autre côté de la porte. Vous êtes employé, travaillez pour une entreprise. Combien de courage avez-vous besoin pour pénétrer dans le bureau du patron et lui annoncer soit de mauvaise nouvelle ou soit lui dire « bye bye boss » ou soit tenter de lui vendre un projet, une idée, peu importe. On n'a pas besoin de tant de courage que ça, même si c'est une valeur très noble. D'ailleurs, à ce sujet, une étude scientifique a été faite il y a plusieurs années et on a monitoré les battements cardiaques de gens qui s'apprêtaient à sauter en parachute. Dès le moment où ils commençaient à enfiler le saut, le parachute et ainsi de suite, et tous les préparatifs avant d'embarquer dans l'avion, le décollage de l'avion, puis là on monte dans les airs, les battements cardiaques se mettaient à aller de façon pas mal exponentielle, on pourrait dire. Jusqu'au moment où ils sautaient en bas de l'avion pour effectuer leur saut et à ce moment-là, les battements cardiaques revenaient presque à la normale. Alors si vous faites, si vous êtes entrepreneur, puis vous voulez faire un dé, vous voulez commencer à faire de la prospection, à tourner des vidéos, des podcasts, à passer des messages, ou si vous êtes investisseur immobilier, puis vous voulez faire des choses que vous n'avez pas fait encore, que vous n'avez jamais fait, puis vous voulez affronter vos peurs, oui vous avez besoin de courage, mais pas tant que ça. Et on va en parler. Ce jeudi midi, si vous n'êtes pas déjà inscrit, c'est un webinaire gratuit qu'on offre où on va vous partager les six principes de haute performance de l'investisseur élite. Alors c'est gratuit, inscrivez-vous, c'est un rendez-vous, puis on a hâte de vous voir. À bientôt.